Bonjour à tous on va démarrer donc la table ronde qui s'intitule accompagner la généralisation de l'upcycling au sein des grandes entreprises donc du coup on va voilà on va aborder les questions de changement d'échelle on va aborder des questions de process de facilitation de positionnement prix donc on l'a vu lors de la demi-journée d'hier et ce matin qu'en fait voilà on a donc on a représenté des marques de mode qui se lançaient dans l'upcycling en tant que modèle économique on a vu des distributeurs des marques un peu plus établies également qui se lancent dans l'upcycling sur la partie plutôt utilisation de leurs invendus et aujourd'hui en fait on va aborder la question des structures qui en fait vont faire un peu le lien entre ces deux univers et qui vont apporter de l'accompagnement et des outils qui vont permettre de faciliter justement comment dire cette généralisation et éventuellement également ce changement d'échelle voilà donc du coup ce que je vous propose de faire c'est de faire un très rapide tour de table donc pour vous présenter et votre structure et ensuite on prendra un peu plus de temps pour présenter les initiatives les actions les solutions de chacun alors du coup on va peut-être commencer par la façon dont moi je vous vois à l'écran donc on va commencer par Thomas et Manon pour Trigoudi bonjour à tous alors je m'appelle Thomas Perrotto je suis le cofondateur de Trigoudi et aujourd'hui je suis en compagnie de Manon qui est en stage chez Trigoudi et qui nous aide justement à développer notre projet brièvement j'explique ce que c'est à Trigoudi ou en deux mots pour l'instant Trigoudi c'est une plateforme une recenserie en ligne et à la fois une galerie qui permet aux entreprises de pouvoir proposer leurs déchets rebus invendus à des créateurs très bien merci donc Charlotte bonjour à tous donc Charlotte Billot cofondatrice d'Uptrade et en deux mots Uptrade c'est aussi une plateforme et c'est une plateforme B2B européenne dédiée à la revalorisation de stocks de tissus dormants très bien Sylvie bonjour bonjour je n'ai pas dit bonjour à tous mais je dis bonjour à tous évidemment bonjour à toutes et à tous donc je suis Sylvie Bétard fondatrice de Le Psyclerie j'accompagne les entreprises et les collectivités dans la mise en place de solutions circulaires et d'éco-conception merci Sabine donc Sabine Dubuis je suis fondatrice de Modimalisme qui a aussi pour objectif d'accompagner les enseignes les marques de mode les enseignes et les fabricants dans leur revalorisation d'invendus et de déchets donc des solutions de mode circulaire très bien merci Virginie bonjour à tous donc je suis Virginie fondatrice d'Adapta et Adapta c'est une solution c'est une plateforme aussi solution d'approvisionnement de cuir bientôt de textile B2B qui revalorise les stocks dormants les matières qui sont dans les stocks dormants de fournisseurs du luxe donc ça peut être soit les producteurs soit les fabricants soit les maisons de luxe et la mission d'Adapta c'est de lutter contre le gaspillage et la surproduction des matières voilà et donc merci Virginie on termine par Guillaume oui bonjour Guillaume et Lyon donc je représente ici Fashion Green Hub donc Fashion Green Hub qui organise les Fashion Green Day donc il doit parler un petit peu à tout le monde et moi je suis plus spécialement en charge de la partie on va dire opérationnelle donc notamment le bureau d'études la fabrication avec l'atelier et puis la formation et l'atelier comme le bureau d'études ont une relative spécialisation dans l'opcycling puisqu'on en fait on en fait beaucoup et je porte aussi un projet d'augmentation de cet atelier vers un atelier qu'on appelle l'atelier agile un atelier 4.0 qui sera avec des machines automatiques et qui aura notamment une réflexion assez avancée sur la réutilisation des tissus et des produits invendus très bien merci à tous donc du coup on va prendre un peu de temps pour pour présenter chacune de vos structures et les solutions que vous apportez au sein de cette thématique de de généralisation et d'accompagnement des des grandes entreprises mais pas uniquement on laissera également du temps pour pouvoir répondre aux questions des 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 participants enfin des 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 auditeurs des auditrices donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez on y répondra en deuxième partie de de la table ronde donc alors ce que je trouve intéressant parmi les nos nos panélistes c'est que en fait on a des des structures qui vont avoir une démarche un petit peu d'accompagnement global des des entreprises on a des des plateformes qui vont proposer des des solutions sur des thématiques assez précises et on a également avec guillaume une approche qui va être une approche aussi de alors également de vision globale mais aussi de de d'accompagnement sur des aspects pratiques de type prototypage confection etc et donc du coup j'aime bien représenter les choses un petit peu selon selon la chaîne de valeur donc du coup on va commencer par les structures qui ont un petit peu cette démarche d'accompagnement on va dire un peu un peu 360 degrés donc peut-être commencer par par toi sylvie donc est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous nous expliquer un petit peu donc tu pour préciser tu es directrice de création d'économie circulaire donc tu as créé le petit clory en 2012 et donc tu as justement tu fais ce travail de d'accompagnement des entreprises des organisations et également des collectivités vers un processus d'économie circulaire alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ce processus d'économie circulaire oui alors effectivement donc j'ai cette mission à le cyclerie de d'envisager des nouveaux récits de création et d'éco conception donc l'idée première c'est c'est de faire comprendre de montrer en fait comment est ce que un gisement de déchets en entreprise peut devenir une ressource par quel moyen et et surtout comment il peut répondre à un besoin déjà déjà présent dans l'entreprise donc l'idée c'est vraiment de d'aller de faire un diagnostic global de des poubelles très simplement c'est vraiment aller voir ce qui se passe très concrètement dans dans les poubelles dans les rebus sur les enfin tout ce qui va être chute de production etc et et de faire matcher ça avec avec des besoins pour que ce ce déchet qui se transforme en ressources soit une ressource pour la refabrication de produits et de et de matière pour pour l'entreprise elle-même donc l'idée de l'économie circulaire c'est que voilà ça devienne une ressource aussi vraiment pour pour elle même donc on voit que du psychorie tu tu fais aussi un lien entre donc les les déchets ou les ressources des entreprises avec avec notamment la création artistique tu es beaucoup attaché aussi au domaine de de l'art comment comment t'es venu en fait ce lien que tu fais avec avec le le la création artistique et est ce que c'est est ce que c'est un choix est ce que tu voulais travailler avec avec dans ce domaine là et avec certaines marques qui sont près de près de la création artistique en fait j'ai un parcours universitaire artistique en théorie de l'art contemporain et j'ai commencé ma carrière par en cofondant une une plateforme logistique de réemploi à destination du secteur culturel qui s'appelle la réserve des arts justement parce que je savais que les artistes les créateurs étaient les premiers et ont toujours en fait utilisé de la matière secondaire pour pour leur création donc il ya il ya là une parmi tout le secteur culturel et artistique une une vraie une vraie démarche qui était d'abord utilisé comme de la débrouillardise on va dire pour aller trouver des matières pas cher et et pour pour les valoriser et et c'est comme ça en fait que aussi on est arrivé enfin quand en 2012 quand quand j'ai créé l'idée c'était c'était on était surtout de la sur la sensibilisation et comment est ce que les entreprises en fait pouvaient sensibiliser leur surtout leurs collaborateurs parce que en 2012 enfin voilà c'était pas aussi le déchet la ressource était pas aussi visible qu'aujourd'hui on voulait surtout pas en parler mais par contre sensibiliser l'ensemble des collaborateurs par la création artistique en en créant en fait des des interventions d'artistes sur 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 les lieux enfin dans dans les sièges sociaux voilà en tout cas en entreprise ça ça fonctionnait très bien et puis petit à petit on j'ai vu en tout cas éclore beaucoup de 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 projets d'artistes de designers d'architectes qui ont commencé à créer des matières à partir de déchets pour répondre en fait à une réduction des déchets et aussi pour innover dans la matière et l'utiliser pour eux mêmes mais aussi peut-être pour pour certains à mettre à disposition un plus grand nombre donc en fait il ya pour moi il ya une vraie solution dans la création artistique d'innovation sur sur l'économie circulaire et on n'imagine pas toujours justement ce que ce qu'un déchet peut devenir mais la création artistique elle enfin via les designers sont du coup très créatif par rapport à ça et et apportent des solutions que l'entreprise n'a pas forcément et et surtout voilà parce que on arrive à à imaginer des choses en étant en venant de l'extérieur aussi qui qui sortent des processus habituels très bien donc donc tu as parlé un peu de voilà enfin des différentes actions au niveau de la de ce que tu disais création de solutions circulaires innovation matière upcyclée tu t'es accompagné d'un comment ça fonctionne tu c'est toi qui crée c'est toi qui imagine t'es accompagné d'un collectif avec des différents designers ou ce genre de choses alors je fais je fais vraiment la coordination entre entre un gisement de déchets en entreprise des designers qui que je cible en fonction de la matière justement qui est identifié mais aussi des industries par exemple là en ce moment je travaille sur sur du du textile de la valorisation textile que qu'on est en train de transformer en papier bon là ça nécessite de l'industrie papetière qui qui va permettre de transformer cette matière donc c'est vraiment la coordination entre des possibilités créatives et aussi de la technologie industrielle donc c'est une veille une veille permanente pour pour vraiment cibler les valorisateurs de matières qui sont soit des start-up innovantes soit des industries déjà installées et qui sont capables de retraiter la matière ok merci Sylvie on va on reviendra évidemment en fonction des questions et puis des dialogues vers ton activité Sabine est-ce que tu peux également nous présenter un petit peu donc ta structure donc toi tu es plutôt également dans cette phase de coordination d'accompagnement de un peu de processus d'économie circulaire de collectif et ta spécificité c'est que tu travailles notamment sur les invendus oui effectivement chez Modimalisme en fait nous nous travaillons avec les avec et pour les marques de mode qui souhaitent en fait valoriser leurs invendus et leur redonner donc une nouvelle vie et effectivement un peu comme ce que vient de dire Sylvie le design est aussi vraiment au coeur de notre démarche mais derrière design il y a effectivement à la fois le design d'objet le design d'espace mais aussi la partie co-design puisqu'en fait on a souhaité dès le départ être vraiment un peu en rupture dans la démarche de conception produit de façon à mettre autour de la table dès le départ j'ai vraiment les parties prenantes de la nouvelle chaîne de valeur qu'on était en train de créer et en fait bon je viens de parler de designers c'est vrai qu'on a systématique on a souvent en fait des talents créatifs mais de profils j'allais dire un peu différents pas toujours issus du monde de la mode qui sont autour de la table mais toujours en fait accompagnés de modélistes ou d'ateliers enfin vraiment les fabricants les faiseurs vraiment les ateliers et en fait ce qu'on a je veux dire en fait identifié rapidement c'est que sachant qu'on part pas d'une page blanche je veux dire l'upcycling l'upcycling demande effectivement de faire preuve aussi souvent d'ingéniosité et le fait de mettre à la fois le talent créatif les différents regards de design sur le produit à revaloriser à revaloriser mais aux côtés des fabricants et des ateliers qui savent nous amène vraiment à trouver des solutions intéressantes et du coup à sortir je veux dire un produit qui non seulement doit être désirable mais en plus est techniquement réalisable donc c'est vrai que chez Modimalisme on est vraiment dans un rôle en fait de coordination l'équipe aujourd'hui est relativement courte mais je veux dire on est vraiment on a commencé en fait à monter une communauté un peu les modimalistes qui nous ont rejoint et en fonction en fait des exercices des cas qui nous sont confiés par les enseignes on va avoir vraiment un travail ad hoc pour sortir en fait des capsules des solutions des collections et pouvoir effectivement après les faire les prototyper les concevoir et surtout les faire fabriquer de façon tout à fait réaliste et économiquement recevable donc explique-nous un peu comment ça fonctionne donc c'est un c'est un collectif donc tu as des ateliers de co-conception de co-création donc bon évidemment aujourd'hui il y a la COVID donc j'imagine que ça se fait aussi beaucoup vis-à-vis en visioconférence oui on le fait alors on le fait à la fois effectivement on le fait en petit comité on le fait aussi beaucoup à distance et puis je veux dire là on commence effectivement aussi à avoir une certaine façon de voir les choses donc la dynamique commence vraiment à bien prendre donc en fait ce qui est important de savoir enfin ce qui est important d'intégrer pour nous c'est que en fonction du type d'un vendu et de l'enseigne qui va nous confier ces produits il est important aussi d'intégrer l'ADN de la marque le positionnement la cible donc en fait dès le départ dans la réflexion il y a quand même en fait un certain nombre d'inputs de façon à ce qu'on soit je veux dire plutôt raccord avec avec les ambitions et puis l'engagement de l'enseigne par rapport effectivement à la capsule qu'on va monter et puis après j'ose dire c'est relativement classique parce qu'effectivement il y a un certain nombre de pistes qui se font qui se font jour sous forme de mood board après effectivement on est dans une démarche effectivement de prototypage des validations ce qui est aussi très important par rapport aux collectifs qui nous entourent c'est qu'on souhaitait vraiment dès le départ de la création de Modimalisme pouvoir s'appuyer sur l'écosystème local et avoir vraiment une démarche de redesign responsable et donc effectivement on travaille avec des ateliers qui sont ensuite pilotés pilotés par l'équipe des ateliers d'insertion et des ateliers de type de type APF or sur la place on a effectivement beaucoup de partenaires parce que quand tu parlais de coordination c'est vrai qu'on essaye aussi d'intégrer dans l'écosystème les jeunes les écoles les universités et on a aussi trois partenaires importants au niveau des écoles que sont effectivement Informa l'EMSAT au niveau de Roubaix sur l'ingénierie textile et puis l'IAE qui nous a aussi beaucoup aidé sur la réflexion par rapport au marché par rapport au profil de consommateur et ce qui permet aussi vis-à-vis des enseignes qui nous sollicitent de pouvoir aussi les accompagner sur le discours à tenir par rapport au changement de consommation pour le client final Ok Très bien On va passer à Virginie peut-être On va rapidement quitter la partie accompagnement co-création co-conception pour parler un peu plus précisément des outils qui permettent la mise en relation de marques de mode avec des créatrices et des créateurs Virginie est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept d'Adapta en sachant que toi tu es aujourd'hui spécialisée sur le cuir Alors déjà c'est vrai que nous on considère que contrairement à ce que trouve Sylvie dans les poubelles des entreprises nous ce qu'on veut valoriser revaloriser en premier on va dire on s'est spécialisé sur le haut du panier des stocks dormants c'est-à-dire sur déjà les matières on se dit il y a déjà un énorme un énorme volume de matières qui ne sont pas utilisées qui sont parfois même détruites et nous on s'est dit déjà au départ essayons déjà de revaloriser de sauver déjà les matières qui sont les plus qualitatives donc nous en fait chez Adapta on essaye de créer en fait un cercle vertueux entre d'une part des producteurs des acteurs de la filière qui ont des stocks dormants et d'autre part d'autres acteurs des marques des artisans qui eux ont besoin de matières de qualité donc nous en fait on a tout un travail déjà de présélection de la matière c'est-à-dire qu'on va pas des stockers classiques on va pas récupérer des matières par lot on va vraiment vérifier chaque pot l'une après l'autre on va demander à chaque fois la traçabilité c'est-à-dire le nom du producteur de la matière donc à chaque fois on a le nom du tanneur ou du mégicier le nom du support de la finition on a toutes les caractéristiques techniques de la matière on donne cette traçabilité-là puisqu'on veut vraiment mettre en avant et mettre en lumière tous les acteurs de la filière en amont on n'a évidemment pas de minima de quantité c'est pour ça qu'on peut travailler et avec des petits artisans mais aussi maintenant avec des plus gros acteurs et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ça ici aujourd'hui justement comment généraliser ça aux plus gros acteurs et on a aussi un accès exclusif évidemment au stock d'armes directement chez les producteurs de matière mais aussi aujourd'hui depuis l'année dernière directement auprès des maisons de luxe avec qui on organise des ventes des ventes juste sur une dizaine de jours ponctuels et on va mettre à disposition de tous les acteurs de tous nos clients des volumes qui peuvent aller parfois jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés à la couleur donc on peut là parler de vraies collections d'animations alors c'est vrai que la spécificité c'est que nous on ne va pas pouvoir relancer de production et ce n'est pas du tout notre objectif c'est de pouvoir utiliser l'existant absorber tous ces stocks dormants et c'est grâce à ces gros acteurs qu'on va pouvoir y arriver donc ça sert à des animations de collection à des capsules alors évidemment avec les clients avec qui on travaille qui sont de plus grosse taille on commence par des capsules et on essaye petit à petit d'augmenter les volumes des collections et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir un petit peu plus généraliser cette démarche d'upcycling Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Adapta comment t'es venue cette idée justement de plateforme et de mise en relation et notamment sur le cuir est-ce que c'est un besoin que tu avais constaté est-ce qu'on te sollicitait est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es venue à cette solution en fait moi je viens de la maroquinerie j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans diverses maisons de luxe et je travaillais au développement des collections de maroquinerie et donc je voyais déjà toutes ces matières qui n'étaient pas utilisées soit chez les producteurs de matières soit chez les fabricants de produits chimiques donc les maroquineries soit les stocks centraux dans les maisons de luxe elles-mêmes et donc à un moment j'ai voulu lancer mon lancer mon activité pouvoir servir faire un petit pas de côté et imaginer comment comment faire différemment dans cette filière et du coup le but c'était aussi de se sentir un peu utile donc j'ai repensé à cette problématique-là et du coup c'est pour ça que j'ai lancé Adapta et je peux dire aussi que Sylvie ça a été notre première cliente avec la petite papeterie parisienne et c'est elle en fait qui m'a donné un petit peu le coup de pied aux fesses pour me lancer et qui m'a lancée dans ma première sélection auprès d'un tanner avec qui je travaillais avant quand j'étais au sein des maisons de luxe donc ça a commencé comme ça et donc là effectivement on a des clients qui sont sur la maroquinerie historiquement il y en a d'autres qui justement viennent nous voir parce qu'ils veulent lancer une nouvelle collection de maroquinerie donc nous on est là aussi pour les accompagner et c'est vrai que sur les gros acteurs il y a un énorme travail d'accompagnement on n'est pas juste des vendeurs de matières on est là aussi pour identifier quels sont les acteurs qui sont vraiment motivés au sein des marques comment est-ce qu'on peut s'adapter à leur process au maximum même si évidemment l'upcycling c'est une démarche tout à fait différente et une mise en place de process différents donc voilà donc c'est aussi toute une démarche d'accompagnement auprès des marques très bien merci Virginie donc on va on va passer à Charlotte donc est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer également le fonctionnement de la plateforme uptrade en sachant que tu es toi plutôt spécialisée dans la revalorisation des stocks de tissus dormants exact alors nous on est deux cofondatrices pour uptrade donc notre mission c'est la même que celle de Virginie on lutte notre objectif c'est de lutter contre le gaspillage textile et la solution en fait elle se passe en quatre étapes on identifie en fait en France et en Europe des stocks de tissus dormants auprès de fabricants ou de marques de marques de mode on est d'accord et on les met à la disposition de ceux qui savent leur donner une seconde vie au travers donc aujourd'hui on fonctionnait sur une base de catalogue qu'on transmettait par des newsletters mais dans deux semaines on sort notre plateforme dans laquelle on aura digitalisé tous les stocks disponibles chez l'ensemble de nos 18 fournisseurs voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le fonctionnement on a en fait on a un objectif pour les fournisseurs qui est assez simple on veut leur faire gagner du temps et éviter de travailler sur du cas par cas quand les les des jeunes créateurs viennent les voir pour leur demander des stocks on préfère leur proposer une solution de centralisation où en fait les jeunes créateurs viennent directement voir chez UpTrade dans nos bureaux on a un showroom viennent au showroom pour voir des échantillons chez différents fournisseurs plutôt que d'aller chez chacun de ses fournisseurs pour eux pour les jeunes marques c'est plus facile et de l'autre côté pour les fabricants c'est aussi plus facile parce qu'en fait ils n'ont qu'un seul intermédiaire qui est UpTrade et qui est mis pour chaque commande en bonne commande voilà ensuite le deuxième point c'est qu'on leur fait gagner de l'argent en fait plutôt que de laisser des stocks dormir dans un entrepôt avant peut-être de les détruire je sais que tout le monde ne détruit pas mais la destruction à un coût à un moment donc c'était aussi bien de le prendre en compte donc plutôt que de payer quelque chose en fait et d'avoir un coût pour ces stocks l'idée c'est de transformer ce coût en revenu en leur proposant une solution de revalorisation et après les deux autres aspects c'est qu'on amène tranquillement ces fabricants vers quelque chose de plus digital au travers de notre plateforme où en fait on a digitalisé tous les stocks disponibles auxquels on a eu accès jusqu'à maintenant ça fait quasiment 3000 références donc c'est assez conséquent et on essaye aussi de les accompagner dans le fait d'améliorer leur empreinte écologique et en sauvant des tissus qu'ils n'ont plus à reproduire et qu'ils peuvent mettre à la disposition de jeunes marques voilà ça c'était pour les avantages côté fournisseurs et côté clients moi j'en ai un peu parlé c'est la centralisation le fait qu'ils viennent vers nous et pas auprès de 10 fabricants ou 10 fournisseurs potentiels ensuite on leur fait économiser aussi un peu d'argent parce qu'on leur propose des quantités un petit peu plus raisonnées et à des prix vraiment raisonnables donc c'est notre objectif ouais tout à fait en fait le retour qu'on a souvent de créatrices et de créateurs il y a un certain nombre de freins notamment la difficulté d'accéder à des tissus en petite série généralement avant l'existence des plateformes on s'adressait à des tisseurs classiques et puis on devait travailler sur des grandes séries donc c'est vrai que la partie upcycling permet les plateformes de pouvoir commander finalement la quantité dont on a besoin et c'est vrai qu'on avait aussi des problèmes de prototypage de petites séries il fallait trouver les ateliers qui étaient capables de faire ça donc on verra avec Guillaume tout à l'heure donc effectivement la proposition d'uptrade est très intéressante à ce niveau-là alors on reviendra vers toi Charlotte par la suite alors on va peut-être aborder également la plateforme Trigoodie où là vous êtes effectivement sur également une mise en relation mais là on a un champ je veux dire de matériaux qui sont beaucoup plus importants il est plus général c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'à la filière textile la plateforme est composée de deux parties donc c'est ce que je vous disais il y a une partie ressourcerie qui permet aux entreprises de pouvoir proposer lors d'un vendu ressources dormantes ou inutilisées à des créateurs les entreprises elles ont trois options vis-à-vis de ces créateurs ce qui nous permet d'avancer avec un système relativement ouvert c'est soit de donner cette ressource gratuitement de la vendre dans une logique de seconde main ou alors de commanditer un créateur pour faire un projet à partir de cette ressource donc c'est vraiment important de comprendre que cette partie ressourcerie fonctionne comme une marketplace un peu type Le Bon Coin ou la marketplace de Facebook mais avec toujours cette destination liée à la création quand on parle de créateur c'est assez large également c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à des designers des architectes mais également à des artistes plasticiens des stylistes des designers textiles ou des artisans quoi la partie galerie qui est justement très liée justement à cette ressource série permet aux créateurs qui ont cette démarche de réemploi des matériaux de pouvoir exposer leurs projets et comme ça on installe une forme de cercle vertueux où on a quelque part une concrétisation de cet échange vis-à-vis des entreprises et ce qui est intéressant dans ce système c'est que chaque action est visible quoi à partir du moment où une entreprise donne elle est mentionnée sur le site à son nom lorsqu'elle commandite également ou lorsqu'elle vend elle est aussi mentionnée lorsqu'une création a lieu à partir de sa ressource donc ça permet vraiment de petit à petit de tisser une communauté où les actions ne sont pas isolées et on peut en mettre en lien le maximum de créateurs et d'entreprises afin de débloquer sur des solutions astucieuses par rapport aux problèmes des entreprises quant à la création du projet ce qui est assez marrant j'ai monté ce projet avec une autre personne qui s'appelle Nicolas Hégé avant même de s'intéresser à la question environnementale on était sur comment on allait aider la jeune création c'était vraiment ça le point de départ et on s'est dit qu'en soumettant justement la question de la gestion des ressources aux créateurs on allait pouvoir dégager de l'activité relancer de l'activité dans le champ de la création qui est surtout endommagée enfin qui est pas mal endommagée surtout aujourd'hui avec justement cet apport en ressources ou ce système de commandes où les entreprises en utilisant la plateforme peuvent commanditer des projets à partir de leurs ressources inutilisées sinon qu'est-ce que je pourrais dire sur le développement ce qui est intéressant je dirais que le principal challenge aujourd'hui pour nous c'est de rendre visible vraiment cette ressource et de la communiquer à un maximum de personnes ce qui nous permettra justement de faciliter ces échanges au maximum sachant qu'il y a un énorme suivi informatique par rapport à ça et que chaque mois on essaye vraiment d'optimiser l'outil pour être au plus près des besoins de nos utilisateurs en plus d'optimiser cet outil il y a aussi un effort de sensibilisation que permet justement d'apporter cette plateforme en rendant visible toutes les créations faites à partir des ressources des entreprises donc je dirais qu'il y a presque un triple impact à la fois culturel environnemental et social on crée un lien entre peut-être une vision technique d'un matériau qui appartient plus au champ de l'entreprise une vision plutôt politique artistique qui permettra justement une ouverture sur un autre type de vision ou de processus donc c'est intéressant en termes d'innovation sur le plan culturel parce que c'est deux mondes qui se rencontrent qui ne sont pas souvent amenés à se rencontrer mais par ailleurs le créateur en réalisant une proposition esthétique débouche aussi sur des questions beaucoup plus formelles et pragmatiques et a des résolutions techniques et on l'a vu avec deux ou trois projets qu'il y avait des trouvailles esthétiques qui permettaient de trouver de vraies solutions pratiques sur le long terme et qui pouvaient être industrialisées par la suite dans le fonctionnement enfin dans notre travail aujourd'hui je dirais qu'on a deux types de fonctionnement il y a cette plateforme qui est un outil collaboratif qui va favoriser plus des échanges de proximité avec des volumes relativement faibles donc sans notre intervention vu que c'est quelque chose d'immatériel mais nous on a une autre action qui va être d'aller utiliser cette plateforme à la place de grandes entreprises là où on va se retrouver dans des volumes ou des tonnages bien plus spécifiques on va identifier la ressource l'analyser puis la redispatcher vers un maximum de projets créatifs c'est là que l'entreprise s'y retrouve c'est à dire qu'à partir d'une tonne nous on va lui dire ce qu'on peut faire aujourd'hui potentiellement on peut déboucher sur 80 projets créatifs qui ont au mieux qui auront justement une visibilité sur la plateforme et c'est ce qui nous permet vraiment de les stimuler là-dedans et là-dessus on se rémunère aussi également d'accord ok donc on peut peut-être aborder la question donc on a vu un petit peu l'accompagnement on a vu les ressources on va aborder la question de la partie fabrication puisqu'on voit que c'est aussi un enjeu dans la généralisation donc c'est comment on accompagne aussi sur la partie fabrication prototypage confection donc du coup Guillaume est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le fashion green hub voilà mais également moi ce qui m'intéresse c'est le fashion green fab l'atelier de confection comment vous accompagnez justement les distributeurs mais également les créatrices et les créateurs sur justement ces étapes-là de mise au point de leurs produits et de voilà et de de développement et de avant la mise en marché en fait oui alors pour situer un peu donc fashion green hub a donc créé son atelier ça fait à peu près deux ans donc c'est un atelier qui est relativement spécialisé dans l'upcycling même s'il ne fait pas que de l'upcycling mais c'est la grande partie de la majorité de ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui ce qu'on propose nous c'est une chaîne qui est assez complète puisqu'on développe maintenant un bureau d'études dans lequel notamment sur l'upcycling on accompagne les marques qui souhaitent recycler soit des invendus soit des tissus mais on travaille aussi d'une manière un peu plus générale sur la mise en relation donc en tout cas entre nos adhérents pour répondre à leurs besoins donc ça peut être des besoins de jeunes marques ou de créateurs qui cherchent des produits donc on travaille aussi sur une tissu tech qui va être un élément un peu plus un peu large dans lequel il y aura à la fois des produits on va dire neufs si je veux dire mais qui seront référencés par leur qualité soit bio soit goth soit un truc qui correspond à une certaine démarche qui est la nôtre mais aussi des invendus donc des tissus de produits qui sont en stock et aussi des produits finis référencés en stock donc on a commencé à avoir une avec nos principaux adhérents on va dire on commence à avoir une liste et une référence de tous ces produits-là et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur ces produits-là donc soit à la demande d'un adhérent qui souhaite réutiliser soit son tissu soit des produits pour faire autre chose soit à la demande d'une marque qui cherche à faire un produit sur base d'un élément qu'elle n'a pas donc on le met en relation et on travaille aussi avec les créateurs qui sont dans l'association et on les met en relation avec les marques pour qu'ils travaillent sur le sur la définition de nouveaux produits un peu comme ça a été présenté tout à l'heure et puis derrière on a donc un atelier donc cet atelier qui est situé à Roubaix dans lequel on confectionne donc bien sûr un certain nombre de prototypes mais aussi des séries majoritairement upcyclées pour effectivement produire ce qui a été conçu et donc nous on a une conception qu'on travaille désormais en CAO donc 2D puis 3D et notamment alors c'est un peu le thème de la table ronde notamment pour arriver à passer à une échelle un peu supérieure aujourd'hui le volet reproductible des éléments est très important donc nous on travaille beaucoup sur cet upgrade du bureau d'études pour le digitaliser complètement et puis derrière le gros sujet viendra bien sûr sur le projet qu'on porte de l'atelier agile pour une forme d'automatisation du traitement derrière donc je ne vais pas détailler ici le contenu de l'atelier agile mais en synthèse c'est une chaîne c'est un outil 4.0 qui comprend à la fois de l'impression textile et derrière de la coupe automatique et donc l'un des sujets c'est de travailler notamment sur la coupe automatique donc à la fois des invendus mais aussi des produits finis et la capacité de pouvoir les recouper facilement à la fois en matelas donc sur plusieurs épaisseurs mais aussi avec une forme d'automatisation parce qu'aujourd'hui c'est l'un des grands sujets quand même quand on veut réutiliser des produits invendus c'est le démontage et donc aujourd'hui nous on travaille sur cette automatisation là qui paraît un des leviers importants pour arriver à passer à une échelle on va dire plus industrielle que ce qu'on fait aujourd'hui voilà il faudrait qu'en quelques mots ok très bien très bien donc oui effectivement la partie la partie délissage démantèlement c'est un frein un frein majeur justement à cette partie généralisation donc c'est une démarche qui effectivement est très intéressante à mener alors c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de solution automatisée mais je pense qu'effectivement on va y arriver et donc alors je ne sais pas si on a des questions de la part des personnes qui participent oui une question de Maël en fait quels sont vos types de clients des grandes enseignes de mode vous sollicitent-ils qui c'est qui va répondre Thomas Charlotte Charlotte la levée le doigt allez Charlotte et après Virginie allez Charlotte alors nous nos types de clients c'est d'abord des jeunes marques on a commencé comme ça et en fait de plus en plus on est contacté par des grands groupes et par des plus grosses marques une pignon sur rue et qui sont connues de tous qui essayent de prendre un virage un peu plus écologique un peu plus responsable et en fait on est hyper contentes de ce virage parce qu'on se voit on voit que la demande est en train de changer est en train d'évoluer et surtout elle est en train de se massifier et nous on est ravis on va bientôt annoncer un très gros partenariat avec un groupe français qui j'espère est dans la et c'est en partie des auditeurs on ne peut pas avoir un indice ? non on ne peut pas on ne sait pas on ne sait pas officialiser et qu'on n'a pas on n'a pas décidé de notre communication commune mais c'est en cours et on est hyper contentes on espère que ça va changer les choses et que surtout ça va donner une autre dimension à l'upcycling que Uptrade essaye de rendre beaucoup plus simple pour tout le monde aussi bien pour les fabricants que pour les marques côté fournisseurs que pour ceux qui souhaitent acquérir de la matière ça demande de changer des petites choses dans un processus de production qui existe depuis maintenant des années et il faut réviser certaines choses pour que ça puisse pour que ça puisse avancer et pour que ça puisse changer et on est on est accompagné par des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui ont envie de changer les choses et on espère sincèrement que ça va que ça va que ça va bouger quoi donc pour nous la demande des grandes enseignes évolue beaucoup et on est plus que ravis d'avancer dans cette direction ce qui prouve que le sujet de la table ronde aujourd'hui a bien été choisi gentil Virginie tu voulais intervenir je crois oui c'est pareil maintenant on a de plus en plus de marques qui nous contactent que nous on contacte et qui aujourd'hui sont réceptives parce que bon au départ elles n'étaient pas forcément parce que de toute façon c'était tout à fait normal puisque nous n'avions pas accès à des assez grosses quantités de matière mais maintenant en fait on a on a certaines marques on a alors pareil c'est un peu compliqué parce qu'en fait les collections ne sont pas encore sorties donc c'est un peu compliqué de leur couper l'herbe sous le pied et d'annoncer cela à leur place mais en tout cas je sais qu'elles seront tout à fait d'accord pour communiquer sur cette démarche et ça ça va dans le bon sens et là on arrive quand même à enlever certains freins qui étaient au départ justement sur ce volume là sur le fait de reproduire mais finalement le fait d'avoir accès à des à des matières différentes à chaque fois ça leur permet à chaque fois d'animer leur collection évidemment parfois aussi on a des freins qu'on arrive aussi à débloquer parce qu'en fait les enseignes elles n'achètent pas la matière puisqu'elles achètent des produits finis aussi souvent donc là dans ce cas là on travaille en direct avec leurs fabricants qui nous achètent la matière et qui du coup produisent le produit fini et qui revendent le produit fini à l'enseigne il y a pas mal de freins qui peuvent être débloqués et surtout ce dont je parlais c'est cet accompagnement là ce support aussi en interne aux équipes qui se battent parce que c'est souvent pas facile de faire passer ces idées d'animation de collection via l'upcycling il y a des procédés qui sont des process qui sont en place depuis des parfois des dizaines d'années et des années entières et du coup c'est un peu compliqué de faire changer de mentalité les personnes en interne qui souvent prennent ces projets là en plus de leur collection et donc c'est un travail en plus pour elles donc il faut vraiment qu'elles soient motivées et qu'elles soient convaincues de l'intérêt d'upcycler ces matières et d'avoir accès à ces matières d'exception voilà je vais rebondir sur ce que dit Virginie Sabine, Thomas et après on prend une question effectivement pour Manon non l'or attention je voulais rebondir sur ce qu'il disait Virginie par rapport au fait que l'upcycling porté exclusivement par l'interne pouvait être un peu problématique puisqu'en fait c'est souvent un sujet parmi beaucoup beaucoup d'autres donc je voulais juste faire un peu un témoignage d'une dernière collab que j'ai faite avec une enseigne locale et en fait l'upcycling en général rentre vraiment dans une démarche beaucoup plus générale avec une volonté de l'enseigne de vraiment peser positivement sur les choses et de redonner effectivement du sens au métier donc finalement on parle parfois de frein au niveau des enseignes je ne présenterai pas du tout les choses de cette façon-là parce que je trouve que globalement il y a vraiment une volonté d'aller sur le champ de l'upcycling parce que c'est un élément parmi d'autres témoignage d'un engagement témoignage d'une volonté en fait de générer effectivement de la valeur et du sens pour ce nouveau métier par contre il y a des questionnements il y a des questionnements qui se posent au sein des enseignes surtout sur effectivement on a parlé un peu ce matin autour de la table ronde des enseignes sur la pérennité de ces modèles-là sur la rentabilité de ces modèles-là sur le sens il n'y a pas de question mais sur les aspects peut-être de modèles économiques et c'est là où en fait aujourd'hui chez Modimalisme au-delà de travailler effectivement avec les enseignes pour elles des capsules clés en main on est aussi beaucoup dans une démarche en fait de modélisation et de démonstration de modèles économiques et au-delà des indicateurs j'allais dire un peu classiques de gestion de performance commerciale de performance économique on travaille aussi beaucoup sur la mesure objective de l'impact environnemental et je pense que tous ces éléments-là ce package total d'accompagnement non seulement sur la création de capsules et la livraison j'allais dire d'une collection un peu redesignée clé en main il y a aussi effectivement cette co-construction cette réflexion en commun avec les enseignes pour arriver effectivement à mesurer la viabilité du modèle donc du coup les freins il y en a de moins en bien et c'est à nous aussi tout au long de ces prochains prochains mois prochaines années de démontrer que c'est pas simplement un phénomène de mode c'est le cas de le dire mais c'est aussi en fait une vraie démarche qui peut rentrer en fait dans l'activité dans le business model de l'enseigne parfait Sabine on va donner la parole à Thomas on prendra une question du chat vous parliez de clients moi je parlerais plus d'utilisateurs en ce qui nous concerne mais ce qui est intéressant avec le système assez ouvert qu'on a mis en place aujourd'hui c'est qu'on accueille vraiment tout type de ressources qui pourraient être réintroduits dans un processus de création et donc parmi ces donneurs on a à la fois des entreprises manufacturières des fabricants également des grossistes des vendeurs des revendeurs des ateliers de confection des artisans et des centres de tri qui vont récupérer la matière une fois qu'elle aura été presque à la fin de son cycle de vie donc on est vraiment on essaie vraiment de faire le lien entre toutes ces différentes échelles de production et de distribution donc c'est vraiment open source vraiment un maximum et pas open bar ça marche il y avait une question de Yolande là je la vois je crois que Sylvie et Charlotte vous vouliez répondre donc je vais lire la question comment tout le monde peut gagner sa vie dans la chaîne de valeur d'upcycling des séries d'invendus vu la pression sur les marges des enseignes et les coûts impliqués dans le processus Sylvie oui je pense que il y a beaucoup de types de déchets il y a beaucoup de types de matières différentes que évidemment il y a vraiment tout ce qui est valorisable on va dire vraiment dans sa matière telle qu'elle est comme peuvent le faire UpTrade et Adapta mais en fait il y a aussi beaucoup de matières qu'on ne voit pas qui n'arrivent pas évidemment sur le marché qui sont des chutes de production qui sont incompressibles et qui sont très souvent pas du tout valorisables telles quelles des mini chutes des quelques centimètres etc et donc en fait tant qu'il y aura de la production il y aura des chutes de production il y aura des invendus et je pense que la masse en fait de déchets fait qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde puisqu'on apporte tous des solutions complémentaires à différents stades en fait du niveau de déchets et puis et puis je pense que voilà il faut de toute façon et puis on ne parle pas là du vêtement lui-même qui peut lui-même être upcyclé parce que voilà on peut aussi vraiment retravailler un vêtement il y a des marques en ce moment qui réfléchissent beaucoup à ça et pas en ajoutant de la nouvelle collection mais en n'ayant que des collections upcyclées donc il y a énormément de choses à faire et voilà je pense qu'on a beaucoup beaucoup de matières produites là dans le monde pour qu'il y ait de quoi faire pendant plusieurs années c'est clair Charlotte tu voulais peut-être intervenir ou alors tu as déjà répondu non j'ai répondu sur le le Q&A à Yolande en fait l'avantage des fins de rouleau c'est que c'est déjà des produits dont la valeur a été amoindrie dans les comptes de résultats de nos fournisseurs donc les prix sont très vite compétitifs sans que ce soit un problème pour le fabricant parce qu'on arrive quand même à lui générer du chiffre d'affaires et plus de chiffres d'affaires que s'il avait déstocké tout d'un coup auprès de des stockers et surtout beaucoup plus de chiffres d'affaires que s'il était venu à détruire des tissus pour faire de la place et parce qu'il n'a pas d'autre solution parce que détruire du tissu ça lui coûte de l'argent donc transformer un coût en revenu c'est un vrai plus et nous on essaye de rendre l'upcycling dans le processus qu'on essaye de mettre en place on essaye de faire en sorte que chaque acteur de la chaîne y trouve son compte autant les fabricants en leur permettant d'assurer quand même un chiffre d'affaires et pas une perte du côté des jeunes créateurs on essaye de les aider en leur proposant des tissus qui sont adaptés à leurs besoins en termes de quantité de qualité et en termes de prix ce qui leur permet de faire des produits éco-responsables et responsables upcyclés à des prix intéressants pour pouvoir revendre davantage auprès d'une clientèle intéressée donc à chaque petit pas qu'on fait on essaye de trouver un juste équilibre pour tout le monde donc j'espère qu'avec le temps ça va se développer une autre intervention moi je voulais ajouter quelque chose quand même parce qu'on a parlé des enseignes et du fait qu'ils étaient très moteurs pour y aller je pense qu'il faut quand même prendre un pas de recul et faire la différence entre la tendance qui effectivement existe aujourd'hui et réelle il y a une envie et il y a un besoin après il y a quand même un sujet important à prendre en compte c'est qu'aujourd'hui l'organisation et la structure des enseignes fait qu'ils ont généralement une analyse qui est plutôt au produit et pas une analyse qui est globale et donc aujourd'hui il y a une vraie difficulté quand même c'est ce que Yolande posait notamment la question il y a une vraie difficulté économique notamment sur les produits finis et aujourd'hui beaucoup d'enseignes font des expérimentations des séries capsules sur le postulat qu'elles vont perdre de l'argent en le faisant et que c'est uniquement pour leurs clients et pour faire du buzz et ils se payent de la communication et aujourd'hui il y a une forme de réalité parce que les comptes on va dire d'exploitation sont séparés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on regarde le prix qu'on achèterait un produit à l'extérieur notamment en Asie ou ailleurs et on le compare à un produit c'est le même débat d'ailleurs sur le made in France que sur l'obstacle et on le compare à un produit qu'on a fait en France et on fait abstraction de tout ce qui tourne autour on fait abstraction du coût des stocks dormants on fait abstraction du coût de destruction qui est à un autre endroit on fait abstraction de la dévalorisation qui est à un autre endroit et donc froidement les acheteurs ils comparent le prix d'un produit qu'ils ont acheté à perpète et le prix d'un produit à un produit avec les made in France et donc ils font l'analyse que ce n'est pas rentable parce qu'aujourd'hui et pour moi ce sera le point qui permettra vraiment un passage à une échelle supérieure c'est le jour où le compte d'exploitation sera géré de manière globale c'est-à-dire qu'on regardera l'ensemble de l'impact du produit qu'il soit RSE qu'il soit sur les stocks qu'il soit et ça me paraît être une donnée importante parce que tant que les structures des enseignes seront compartimentées comme elles le sont aujourd'hui il sera difficile de passer à une échelle plus grande sans ce regard général cette espèce de compte d'exploitation globale aujourd'hui il y a ces divisions parcellaires et nous personnellement on est souvent confrontés à ça c'est-à-dire on vient nous voir pour un produit upcyclé et on nous dit oui mais je ne comprends pas si je l'achète en neuf en Chine il coûte moins cher que ça est clé chez vous oui tout à fait je pense que c'est alors Sabine et Virginie très rapidement vas-y Virginie je rajouterai dans la longue liste de Guillaume de ce qu'il faut aussi prendre en compte les douanes les transports les produits qui sont faits à l'autre bout du monde ça coûte de l'argent à part le produit fini en lui-même à l'unité effectivement il y a d'autres clous qui rentrent en ligne de compte voilà c'est ma petite oui je voulais juste réapporter un témoignage par rapport à ce que Guillaume et Virginie viennent de dire c'est vrai que si on regarde je veux dire un petit peu avec les mêmes lunettes avec le même regard que quand on est sur on regarde l'upcycling ou les capsules comme une collection de type linéaire c'est sûr qu'on peut effectivement très vite se dire que compte tenu qu'on remet de la valeur de design de fabrication et souvent de la fabrication locale au bout d'un moment on oppose des systèmes et ça ne marchera pas ce que je voudrais préciser c'est qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je suis moi plutôt avec beaucoup d'espérance c'est que les rencontres et les belles rencontres que j'ai en ce moment avec les enseignes dépassent ce cadre je veux dire uniquement je regarde par le petit bout de la lorniette est vraiment une volonté d'expérimenter ensemble le modèle et de le mesurer et quand tout à l'heure je parlais de mesures d'impact environnemental ça montre effectivement qu'au-delà d'un compte d'exploitation au-delà des indicateurs de gestion KPI traditionnel il y a vraiment une volonté de ne pas faire juste un one shot pour le plaisir de faire un one shot mais vraiment il y a des vrais questionnements sur et si on allait sur ce terrain-là pour voir si la revalorisation des invendus si récupérer toutes ces ressources précieuses pour en faire autre chose est-ce qu'il n'y a pas un nouveau business model alors ça se traduit en termes économiques aussi mais je veux dire c'est le lot de chacun d'entre nous ça se traduit dans ces termes économiques mais avec une vraie volonté de donner du temps au temps et d'expérimenter pour voir s'il n'y a pas une nouvelle voie possible sur des modèles un peu différents donc je suis plutôt moi positive sur la démarche des enseignes en tout cas j'ai choisi de les entendre et de les accompagner sur ce terrain-là très bien merci beaucoup merci à nous 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 merci à nous